Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, ce n'est pas pour rien que la gauche socialiste, emmenée par un certain François Hollande, a soutenu le traité CETA. Car le libre-échange avec l'extérieur de nos frontières est l'ennemi de la libre entreprise à l'intérieur. La commission von der Leyen, fidèle à celle de Juncker, cherche à libéraliser les échanges à l'extérieur de l'Union, tout en submergeant de contraintes les entrepreneurs des mêmes secteurs européens et français. Pour nos paysans, cela revient à moins de compétitivité pour plus de compétitions. La mondialisation économique heureuse n'existe pas, il y a des gagnants et des perdants, et nous sommes des perdants consentants. Non seulement vous avez fait de nous des cocus, mais en plus vous exigez que nous soyons contents. J'en vaux pour preuve, le CETA supprime 98% des droits de douane sur les importations canadiennes, en même temps que le pacte vert européen ajoute 75 lois pour administrer l'agriculture à la parcelle près. Dans ce contexte, le méga-éleveur canadien est un concurrent déloyal pour le paysan français. La transition écologique de Bruxelles est une transition du déficit. Depuis la mise en œuvre partielle du traité en 2017, le déficit commercial de la France avec le Canada s'établit non pas à 23, mais à 48 millions d'euros selon un rapport de la Commission des affaires économiques du Sénat qui date d'il y a à peine une semaine. Ratifier s'est donc aggravé cette situation. Un échange sans réciprocité n'est pas un libre-échange. Pendant que nos agriculteurs sont surveillés par drone et visités par des agents armés et impitoyables de l'Office français de la biodiversité, une simple attestation sur l'honneur exempte l'exportateur canadien de tout contrôle et des droits de douane. Pourtant au Canada, le bœuf est engraissé dans des fermes industrielles aux milliers de vaches sans traçabilité. Il est nourri aux farines animales, les mêmes qui causèrent la vache folle. Des antibiotiques peuvent être utilisés comme activateurs de croissance. Ainsi, l'accord prévoit que 65 000 tonnes de viande de piètre qualité puissent inonder notre marché, autant de viande de qualité que nos éleveurs bovins ne vendront pas, ne vendront plus. Le CETA, c'est aussi la mise en concurrence déloyale des paysans céréaliers. Ils subiront d'abord l'importation de colza OGM importés en masse. Et je le rappelle, au Canada, 41 substances phytosanitaires actives interdites dans l'Union européenne sont autorisées. Les perdants seront notamment les filières de maïs doux, des légumineuses et de la moutarde. Par les nombreux accords de libre-échange, notamment ce signé avec le Mercosur et la Nouvelle-Zélande, vous court-circuitez les circuits courts. Le refus de la ratification du Sénat sera pour nous le refus de ce libre-échange colcausien dans lequel l'agriculteur n'est plus qu'un ouvrier de la Commission, devenu maîtresse des cheptels et des moissons. Nous voulons des barrières douanières qui protègent la libre entreprise sur notre sol et garantissent que nous mangeons du poulet du Maine plutôt que du Crène, des pommes d'Occitanie plutôt que du Chili, du bœuf de l'Auser plutôt que de Vancouver, la Corrèze avant le Zambèze, mes chers collègues, encore et toujours. Nous voulons une Europe puissance plutôt qu'une Europe nuisance qui sacrifie l'agriculture sous l'autel de la concurrence, qui n'est pas libre et qui est faussée. Alors mes chers collègues, préservons notre modèle agricole et notre souveraineté alimentaire en votant contre ce funeste projet de cet âme. Au conclut. Merci beaucoup.